Musique Ok voilà, on vient de rentrer de la mosquée à pied Coucou, donc j'espère que vous allez bien Voilà, on va un petit peu vlogger aujourd'hui Je vais partager avec vous quelques moments de cette journée Donc là on vient de rentrer de la mosquée On rentre de la mosquée plutôt Et étant donné que c'était plein Et qu'il n'y a pas de place pour le stationnement Enfin il y a de la place mais il faut garer sa voiture loin On a décidé de rentrer à pied Donc on est avec les filles, je suis avec ma maman, ma soeur, ma belle soeur Et on rentre à la maison Et voilà, je vais partager avec vous quelques petits moments J'espère en tout cas que ça vous plaît Que ça va vous plaire Et c'est parti, on y va Ok, donc là on va faire le thé Coucou Du thé, on est en train de chauffer les semaines Et encore du thé C'est toi qui l'as fait ça ? Qu'est-ce que tu nous as fait ça ? Des crêpes ? C'est toi qui l'as fait les crêpes ? Ouais, moi j'ai fait les crêpes C'est toi qui l'as fait Des crêpes Des crêpes Gâteau Vous faites quoi là ? Parce que tu sais, il y a des... Ah, c'est une brochette pour ceux qui ne mangent pas du foie C'est un homme sensible, c'est un homme sensible C'est un homme sensible, c'est un homme sensible Voilà, bah là on va commencer à faire les traditionnelles brochettes qu'on fait Et donc euh... Ah Barbara, est-ce que tu peux faire ? Ouais J'adore J'ai poussé toute la lune Ça c'est le cœur Ça c'est quoi de ses sauvages ? Il mange du cœur, il mange du froid Il mange du... La Barbara, elle ne mange pas ça aussi S'il est temps de mettre les épices euh... Ha 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 Bon, là on a commencé à faire cuire les brochettes juste euh... Vous voyez, dans un four électrique comme ça En attendant que le... Qu'on allume le barbecue traditionnel Vous voyez, ça c'est de la dinde Et là ici, ce sont les brochettes de foie Ok, là je suis en train de regarder les pâtisseries On va acheter la pâtisserie pour aller euh... Prendre du café chez mes beaux-parents Donc je regarde un peu ce qu'ils ont Je crois que je vais prendre une tarte à la fraise Et je vais prendre des viennoiseries Coucou, voilà Il est presque 18h Là on va rentrer Donc on a été visiter euh... Rendez visite à mes beaux-parents Donc là maintenant on va retourner de l'autre côté Donc euh... Chez mes parents pour le dîner Euh... Après voilà J'ai pas énormément vlogué Mais euh... Vous savez hein De toute façon quand on est entouré et tout ça Et j'aimerais aussi en profiter tout simplement Donc euh... On va retourner maintenant de l'autre côté Les filles elles sont crevées Mais crevées, crevées, crevées Donc euh... Bah on va y aller On va rentrer Et voilà C'est parti On rentre Attendez Je suis arrivée au bon moment Ohlala Vous m'attendiez ? Ah ouais Franchement ça sent super bon Hum... Bon là on se croirait euh... On se croirait au bled hein C'est parti C'est parti C'est parti Ah 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 C'est parti Coucou les filles Etc Donc du coup j'ai dû aider et tout Oui ? Euh... Euh... Non ? Non j'ai pas vu J'ai pas vu J'ai pas vu Les lycées ensemble Et euh... Et euh... Et on a toujours gardé contact Donc elle va passer à la maison Pour me voir avec ses petites Donc je suis super contente Euh... Voilà donc du coup je me dépêche un petit peu Puisque je viens juste de finir de... Voilà de préparer Moi je devais faire la salade Je me suis pas occupée des brochettes et tout Mais euh... Je devais euh... Je devais faire la salade Qu'est ce que je fais ? Je fais un peu n'importe quoi Je... Je réutilise les mêmes produits que j'ai euh... C'est la base de chez Smashbox C'est la photo finish Je viens d'utiliser mon fond de teint de chez Givenchy Donc le matissime velvette Euh... Donc je disais euh... Euh... Franchement c'était... C'était bien Sincèrement j'étais vraiment contente On a passé une super bonne journée Après voilà c'est vrai que comme je vous disais Oui euh... J'ai partagé des petits moments avec vous J'ai pas tout partagé Parce que voilà il y a des choses que j'ai pas forcément envie de montrer aussi Et euh... Et parce que c'est aussi pour profiter on va dire de l'instant Parce que c'est vrai que euh... 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 Des fois on loupe l'essentiel on va dire Donc... Aujourd'hui c'était un peu la course Comme je vous disais On a été voir ce matin l'ORL pour Mariam Ensuite bah voilà on est revenu On a... On a commencé à préparer donc euh... A faire le ménage Et à tout préparer pour euh... Pour ce soir En sachant qu'il y a aussi ma soeur de Paris Qui euh... Qui va venir aujourd'hui Que je n'ai pas vu depuis donc euh... Depuis un an hein hein Depuis l'année dernière Donc du coup je suis aussi super excité de revoir mes euh... Ma soeur Mes neveux Donc ça c'est quoi ? C'est le Smashbox step by step contour Crayon définition Donc moi j'utilise ça un peu comme un anti-cerne Voilà c'est vraiment pour venir illuminer Donc j'utilise ça comme ça Hop ! J'ai l'impression de faire n'importe quoi De faire tout salage Mais euh... Mais voilà Donc franchement on a passé une bonne journée Comme je vous disais C'était bien Ça fait du bien de passer un haït De vraiment avec euh... Entourer des gens en tout cas Qu'on... De nos proches quoi De nos proches Et donc ce soir rebelote Rebelote Et euh... Et voilà J'espère en tout cas que tout s'est bien passé pour vous Donc le matin on est parti à la mosquée Et moi je suis quelqu'un J'ai toujours fait voilà La mosquée si je ne vais pas à la mosquée le jour de l'haït C'est comme si c'était pas le jour de l'haït Ça fait vraiment partie du jour de l'haït quoi Donc on est parti à la mosquée Euh... La même poudre Donc c'est toujours les produits de chez Givenchy Est-ce que j'ai un pinceau ? Est-ce que c'est le pinceau que j'utilise ? Oui Et euh... Et euh... Ce que j'aime bien aussi c'est que le fait voilà d'aller à la mosquée Bon pour moi ça fait partie du euh... Entre guillemets euh... De voilà de... Ce qui fait que c'est un jour spécial Et surtout ça permet aussi de revoir toutes les personnes Qu'on... Qu'on ne voit pas forcément Parce que moi je me souviens il y a très très longtemps Ça c'est le blush Je squatte aussi ce blush en ce moment C'est le prisme blush numéro 5 Spirit Qui est juste trop beau Donc ce que je fais c'est que je prends juste la couleur pêche Euh... Donc avant moi je me souviens quand j'étais très 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 jeune En tout cas dans mon enfance Les gens se visitaient euh... Une fois qu'ils revenaient de la mosquée euh... Je me souviens que c'était un peu le défilé Il y avait tout le monde qui venait Alors que maintenant c'est plus pareil Étant donné que voilà euh... Voilà euh... A partir du moment où on est marié On a les enfants qui sont mariés Souvent les enfants viennent chez les parents Donc du coup bah les parents euh... Ils peuvent pas forcément aller voir les euh... Les amis Donc du coup la mosquée c'est euh... En tout cas j'aime bien la mosquée Parce que ça me permet vraiment de revoir tout le monde De voir tout le monde Et euh... Et euh... Et ça me fait super plaisir en... En même temps J'ai fini le teint Non presque Je vais mettre un petit peu de... Highlighter Je refais exactement le même make-up Que je fais euh... Ces derniers temps En tout cas c'est un make-up que j'aime bien faire Qui est euh... Assez rapide On va dire je travaille plus le teint Et après les yeux bah je mets juste un peu de... Un petit trait d'eyeliner Et euh... Et voilà quoi Donc cette année on a pas égorgé Ce qu'on a fait c'est qu'on a euh... Tout simplement le payer le sacrifice pour une famille Qui en a besoin C'est quelque chose quand même Qu'on fait euh... Assez souvent On voulait égorger Occasionnellement cette année Et finalement ben euh... En dernière minute Il s'est passé des petites choses Donc du coup on s'est dit euh... C'était pas plus mal finalement De faire profiter euh... D'une famille Alors... On va mettre ce rouge à lèvres Qui est trop beau C'est le... Donc le framboise velours De chez J.Vanishé Ils ont un packaging de dingue Franchement euh... Tout est toujours super beau Oui Franchement il est trop beau Et ce que j'aime bien C'est qu'il est hyper confortable Alors euh... Comme d'habitude pour mes sourcils Ça sera l'Anastasia La... La... La pommette de chez Anastasia Beverly Hills Et euh... Oui Donc comme je vous disais C'était bien J'ai vu toutes mes cousines J'ai vu en... Franchement c'est euh... C'est des choses toutes bêtes hein Mais de passer du temps Avec ses proches Y'a rien de... Y'a rien de mieux Même si maintenant Y'a plein d'enfants Puisque tout le monde Voilà tout le monde est marié Ou tout le monde est en couple Et euh... Y'a tous les enfants et tout Mais euh... Ça fait super plaisir Ça fait super plaisir Et comme je vous disais Nous vraiment c'est euh... C'est euh... C'est vraiment quelque chose C'est une tradition euh... On a toujours fonctionné comme ça On a toujours fait ça comme ça Et je suis super contente que... En tout cas que ça perdure Qu'on... Qu'on continue toujours Tous à aller chez mon oncle Donc en... En première partie après la mosquée Cuisiner là-bas Tout faire là-bas Et alors après le lendemain De... De venir faire la même chose chez moi Chez moi en tout cas Vous avez compris chez mes parents Donc c'est vraiment quelque chose Qui me tient à coeur Et j'espère en tout cas que ça... Que ça va durer Et que... Et qu'on continuera Parce que voilà c'est euh... Si on se rassemble pas dans ces moments là Euh... Je veux dire euh... On se rassemble plus tellement... Si souvent que ça Parce que voilà tout le monde est pris par... Sans que le quotidien Le travail Les enfants Etc... Je me suis tâchée je pense Mais euh... Mais voilà il faut pas oublier que c'est... Voilà il y a vraiment des occasions qu'il faut pas on va dire Qu'il faut pas louper et... Et c'est pour ça que en tout cas moi je voulais vraiment passer le... Donc euh... Voilà Je crois que c'est bon pour les autres Euh... Est-ce que je fais un trail eyeliner ? Non je crois que je vais même pas en faire Je vais mettre un tout petit peu de mascara Et voilà Je vais descendre Aider ma belle-sœur à préparer le café Euh... Je suis passée ici à une petite boulangerie que j'aime trop Qui fait de super bonnes pâtisseries, viennoiseries, etc. Donc j'ai pris une tarte à la fraise Que j'ai aussi pris La même que j'ai pris hier pour aller chez mes beaux-parents Et elle était trop trop bonne Donc j'ai dit à mon mari C'est bon on va partir sur une valeur sûre Je vais reprendre la même... La même... La même tarte Donc on va aller faire ça Et alors il y a ma sœur qui arrive ensuite Avec mes neveux, etc. Donc euh... La maison va être pleine Pleine, pleine Heureusement qu'il y a de la place Je pense qu'on est bon là Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est très simple Mais j'aime bien Voilà Ça c'est le genre de make-up que j'aime bien faire Après peut-être que les lèvres sont un peu trop Bon c'est bon On va laisser ça comme ça J'ai plein de make-up à tester Enfin à tester Oui à tester Mais Asma m'a offert de super jolies palettes Quand je suis allée à Versailles Notamment celle-ci que j'ai essayé Donc euh... Que j'ai essayé Celle-ci Je vous en reparlerai De toute façon je vous ferai un poste Mais euh... Trop trop belle Mais là franchement j'ai pas le temps de faire... J'ai pas envie de... Vous m'avez compris J'ai pas envie de... D'utiliser de palette Alors je vous ai pas montré ce que j'ai porté hier pour la fête de la vie J'ai porté une jupe avec un haut Mais euh... J'ai fait un photoshoot de cette tenue De cette tenue à Bangkok Donc vous aurez une photo sur Instagram Il y a que le hijab qui change Par contre ce que j'ai porté pour l'occasion J'ai porté ce foulard qui est super beau Qui vient de chez Adelina Anis C'est un foulard tout simple beige Et alors le détail c'est ça D'ailleurs j'ai laissé l'épingle à nourrice dessus Mais vous voyez vous avez ce super beau détail comme ça Et euh... C'est un foulard qui s'en fit directement Donc euh... Voilà j'ai porté... J'ai porté ça Là par contre je... Je vais vous montrer rapidement Vous voyez c'est le foulard que vous portez comme ça Donc moi je pin toujours une fois ici Parce qu'il me voit un tout petit peu trop grand Et ensuite je passe ça comme ça Hop ! Je sais plus comment je l'ai fait hier J'ai fait un genre de truc comme ça Et j'ai mis ça ici J'avais mis ça comme ça Donc vous voyez le détail C'est vraiment super joli Mais pour aujourd'hui je ne vais pas mettre ça Donc ce sous bonnet moi je l'ai mis comme un hijab hier Donc vous voyez tout simplement comme ça Je l'ai fait sortir Mais normalement voilà vous pouvez faire rentrer ça ici Et mettre votre foulard par dessus Mais là j'ai juste mis ça comme ça parce que Voilà c'est hyper léger Après niveau de la tenue j'ai mis une chemise toute blanche simple De chez Uniqlo Et un pantalon noir Pareil vraiment très simple Voilà bon allez on y va On va aller voir si le café est prêt Let's go ! Ouais coucou ! Je voulais juste vous montrer le petit cadeau de ma copine Ça vient du Sénégal C'est trop mignon franchement C'est un petit panier comme ça Trop beau ! Je ne sais pas encore ce que je vais ranger dedans Et alors Et dedans elle a mis plein de petits bracelets comme ça pour les filles Trop mignon franchement Merci Ramata si tu passes par là Ok voilà donc ma copine elle est passée On a fait le café Et maintenant on est en train de... Enfin Oh putain c'est chaud C'est chaud C'est chaud au final c'est la viande Et là on va faire de la salade Non pardon Barbera est en train de faire des coups de tomates Et Mariam elle la surveille Comme ça ? C'est comme ça c'est bon ? Ouais D'accord Alors voilà là on va faire un thé Et on va faire un thé Là on va faire un thé ça ça vient tout droit du blade tout droit du blade tout droit du blade tout droit du blade et voilà ça m'a mangé ça hello nous sommes le dimanche ça continue aujourd'hui tagine de mouton c'est du mouton hein c'est l'avion de mouton voilà et de frites coucou coucou les filles j'espère que vous allez bien donc nous sommes le dimanche aujourd'hui je crois on a tous fait on a trop mangé on a trop mangé vous avez vu voilà ça toute façon l'aïd en famille donc là maintenant ma soeur est repartie donc on s'en va chez une cousine pour lui souhaiter bonne fête et pour se revoir aussi donc j'espère en tout cas que tous ces petits moments avec moi vous auront fait plaisir sur ce les filles je vous fais de gros bisous je vous dis encore en tout cas aux musulmanes bonne fête de l'aïd et à très bientôt désolé pour la circulation pour une nouvelle vidéo bye bye